Arbre binaire de recherche. Dans cette première de deux vidéos, nous débutons par un survol des applications des arbres en informatique afin, par exemple, de représenter des données hiérarchiques pour la compression des données et pour l'accès efficace aux éléments. Nous examinons l'implémentation des arbres et nous allons porter notre attention sur un type bien spécial d'arbres, de structures arborescentes, qu'on appelle les arbres binaires de recherche. On va débuter par une définition d'arbre binaire. On dit qu'un arbre binaire, c'est une structure de données qui est hiérarchique, telle que chaque nœud sauvegarde une valeur. Par exemple, ici, la valeur 8 est sauvegardée dans ce nœud-ci et la valeur 15 est sauvegardée dans celui-là. Chaque nœud possède deux fils, un fils gauche et un fils droit. Les arbres ont plusieurs utilités en informatique. Par exemple, le système de fichiers de votre ordinateur est organisé de façon hiérarchique. Il y a un répertoire de premier niveau dans lequel on voit plusieurs sous-répertoires. On peut sélectionner un sous-répertoire, descendre dans ce sous-répertoire-là, il y aura probablement d'autres sous-répertoires. C'est donc une structure qui est hiérarchique. L'analyse des arbres lorsqu'on compile, ou plutôt, l'analyse des programmes lorsqu'on compile les programmes produit un arbre d'analyse qu'on appelle un arbre syntaxique. Il y a une application qui est fort intéressante qui s'appelle les arbres de Hoffman, qui permettent de compresser l'information dans un fichier. On va regarder brièvement comment ça fonctionne. Puis finalement, pour nous, dans ces deux vidéos-là, l'arbre binaire de recherche est une structure très efficace qui va nous permettre de trouver efficacement de l'information. De façon générale, les arbres binaires, on peut aussi les utiliser pour implémenter d'autres types abstraits de données comme les monceaux, comme les fils de priorité, des structures associatives et des ensembles. Alors, je ne sais pas si vous êtes déjà posé la question, mais comment ça marche la compression de l'information? D'abord, il faut distinguer deux types de compression. Il y a la compression qui est avec perte d'information, lossy compression, et il y a la compression qui est sans perte d'information. Pour les fichiers de texte, on s'intéresse principalement à la compression où il n'y a aucune perte d'information, c'est-à-dire que le fichier original est compressé, on peut décompresser ce fichier et on obtient le fichier original. Dans le cas des fichiers audio ou vidéo, souvent on va utiliser des méthodes pour compresser l'information qui sont des méthodes avec perte d'information. On préfère avoir des fichiers plus petits qui ne poseront pas pour l'utilisateur ou pour lesquels l'utilisateur ne verra pas de différence au niveau audio ou vidéo. Ou alors que les pertes sont très minimes au niveau visuel, au niveau auditif, mais on aurait été en mesure de compresser l'information abondamment. Donc nous, on s'intéresse à la compression où il n'y a aucune perte d'information. On s'intéresse principalement à la compression d'un texte. Donc tout en bas ici, donc c'est un exemple qui est tiré du volume du cours. Tout en bas, j'ai une séquence de lettres. G, O, la barre de soulignement, E, A, G, je pense que c'est le L, le E et le S. Donc il y a neuf caractères qui sont sur cette deuxième ligne-là. Si on encodait l'information à l'aide de caractères qui sont représentés chacun avec 8 bits, le nombre total de bits nécessaires serait donc de 72 bits. OK. Donc sans compression, on aurait neuf fois 8 bits et donc égal à 72 bits pour représenter cette chaîne de 9 caractères. Par contre, si on utilise un encodage comme celui qui est présenté ici, on appelle ça un encodage de Hoffman, on va voir qu'on est capable de représenter l'information de façon beaucoup plus compacte. Ce principe-là est basé sur le fait que dans les langues naturelles, l'anglais, le français, la fréquence des lettres n'est pas la même. C'est un principe bien connu. C'est un principe qui est utilisé par exemple au Scrabble. Certaines lettres valent plus de points parce qu'elles sont difficiles à placer sur le tableau. Il y a peu de mots qui contiennent ces lettres-là. C'est un principe qu'on utilise aussi pour briser certaines méthodes d'encryption qui sont faibles. On peut regarder la fréquence d'apparition des symboles. Puis les symboles qui apparaissent fréquemment sont souvent les A et les E dans le français et l'anglais. Donc on utilise cette idée-là ici pour créer des représentations pour chacun des symboles dont la taille va varier en fonction de la fréquence qu'elles sont observées. Par exemple ici, la lettre E est souvent observée. On va représenter dans nos fichiers compressés cette information-là à l'aide de 3 bits. Alors que le G apparaît moins fréquemment, on va le représenter avec un encodage, un code qui utilise ici 1, 2, 3, 4, 5, qui utilise 6 bits d'informations. Donc on peut utiliser l'arbre afin de décoder l'information. Donc si vous portez votre attention sur la ligne du bas, j'ai reçu un fichier qui est comprimé, qui est compressé. Je vais utiliser la structure en arbre tout en haut et je peux décoder l'information. Donc on débute toujours à la racine de l'arbre. Je lis le premier bit, c'est un 1. Je lis ensuite le deuxième bit, c'est un 0. Le troisième bit est un 0. Le quatrième bit est un 0. C'est suivi d'un 1. C'est suivi d'un 0. J'atteins une feuille. J'écris sur la sortie le G. Je recommence. Je lis mon analyse pour le prochain caractère. Je lis le 1. Le 1. Le 1. Le 1 à nouveau. C'est le soulignement. Vous avez compris, vous pouvez terminer l'exercice vous-même. Pour décoder ou décompresser l'information, je débute à la racine de l'arbre. Je prends des décisions, aller à gauche ou à droite, en fonction des bits qui sont lus dans le fichier comprimé. Et lorsque j'atteins une feuille, je réécris sur la sortie le symbole qui est sauvegardé dans cette feuille-là. Et je recommence à nouveau à la racine de l'arbre pour décoder le prochain caractère. Et si je fais ça, vous voyez bien que j'ai utilisé dans ce cas-ci 38 bits afin de représenter la même suite de caractères. J'ai utilisé seulement 38 bits. J'ai donc sauvé, économisé 34 bits, ce qui représente une économie de 34% du nombre de bits nécessaires. J'ai donc été en mesure de compresser l'information de 34% et je suis capable d'obtenir l'information d'origine sans perte d'information, ce qui est le but de cette méthode-là. Ok, donc là, on va passer plusieurs minutes à regarder des définitions. Les arborescences, c'est un nouveau sujet. On doit donc avoir un vocabulaire commun. Donc, je vous présente certaines idées, certaines définitions. Donc, dans les arbres qu'on regarde, tous les nœuds ont un seul parent. C'est la définition d'un arbre. Dans un arbre, qui est une structure de graphe, c'est un graphe bien particulier. C'est un graphe tel que chaque nœud possède un seul parent. La racine fait exception à cette règle-là. La racine n'a pas de parent. Dans le cas ici, pour les arbres qui nous intéressent, c'est des arbres qui sont des arbres binaires. C'est des arbres tels qu'ils ont deux enfants, un enfant ou aucun enfant. Les nœuds qui n'ont pas d'enfant sont appelés des feuilles ou des nœuds extérieurs, alors que les nœuds qui sont à l'intérieur de l'arbre sont des nœuds internes. Évidemment, on aime ce thème des arbres-là vraiment, donc les liens entre les nœuds de cet arbre-là sont des branches. On définit une notion qu'on appelle un sous-arbre. Un sous-arbre, c'est un nœud et ses descendants. Par exemple, si je saisis le nœud qui contient la valeur 15, ce nœud-là est suivi de ses descendants et 9, 11, 15 et 29 forment un sous-arbre. On définit la taille d'un arbre ou la taille d'un sous-arbre comme étant tout simplement le nombre de nœuds qui s'y trouvent. Donc ici, l'arbre en entier possède 1, 2, 3, 4, 5 et 6 nœuds. Donc la taille de l'arbre est 6. Je peux parler de la taille d'un sous-arbre. Si je parle du sous-arbre 15, celui-ci possède 4 nœuds. Sa taille est 4. On peut donner une définition récursive des arbres. On peut dire qu'un arbre binaire est soit vide ou est constitué d'une valeur et de deux sous-arbres. Cette définition-là ici est récursive. Donc chacun de ces sous-arbres-là peut être vide ou possède une valeur et a deux sous-arbres. Ensuite, il y a la notion de profondeur d'un nœud. On va dire que la profondeur d'un nœud, c'est le nombre de liens qu'il faut suivre à partir de la racine afin d'accéder à ce nœud-là. La racine est toujours le nœud qui est le plus accessible dans les arbres, dans les structures arborescentes. Donc ici, évidemment, la racine a une profondeur de zéro, puisque c'est notre point de départ. Le nœud 5 a une profondeur de 1, puisqu'à partir de la racine, je n'ai qu'à suivre un lien. De la même manière, 15 est à profondeur 1 aussi. Alors, la racine est à profondeur zéro. Ici, on a la profondeur 1, la profondeur 2 et la profondeur 3. Alors, je vous ai présenté plusieurs arbres. Et tous les arbres qui ont été présentés avaient une propriété en commun. En fait, cette propriété-là, elle est super importante. C'est la propriété qu'on va utiliser pour les deux vidéos. C'est celle qui va être la clé pour l'efficacité de ces structures arborescentes-là. Donc, si nécessaire, faites une pause. Regardez bien l'arbre qui est devant vous. Et tâchez de trouver des propriétés de cet arbre-là. Alors, ce qu'il faut remarquer, c'est que cet arbre-ci, chacun des nœuds est tel que tous les nœuds qui sont dans son sous-arbre gauche ont des valeurs qui sont strictement inférieures à la valeur sauvegardée dans le nœud. Et toutes les clés qui sont sauvegardées dans le sous-arbre droit ont des valeurs qui sont strictement supérieures à la valeur sauvegardée dans le nœud. Et cette propriété-là, elle est vérifiée pour chacun des nœuds. Si on prend le nœud 15, à sa gauche, on retrouve les clés 12 et 13. À sa droite, on retrouve les clés 29 et 50. Dans cet arbre-là, il n'existe pas de nœud tel qu'il ne vérifie pas cette propriété-là. C'est important, s'il existait un nœud tel que la propriété n'est pas vérifiée, cet arbre-là n'est pas un arbre binaire de recherche ou, si on parle de son implémentation, son implémentation n'est pas correcte et cet arbre-là ne nous permettrait pas d'accéder à l'information de façon efficace. Un corollaire de la définition que je vous propose, c'est que les valeurs sont uniques. Pourquoi? Parce qu'ici, dans ma définition, j'ai dit que les valeurs sont strictement plus petites et strictement plus grandes. J'exclus donc la possibilité que les valeurs soient égales. On serait en mesure de transformer l'arbre de sorte qu'on puisse les permettre, mais il faudrait utiliser une technique bien particulière pour préserver les belles propriétés quant à l'efficacité de ces arbres-là. Alors, encore une fois, si nécessaire, faites une pause à la vidéo. Pensez à une implémentation des arbres binaires. Comment est-ce qu'on va implémenter un arbre binaire? Et en particulier, un arbre binaire de recherche. Celui où toutes les clés dans le sous-arbre gauche sont strictement inférieures à la valeur sauvegardée dans le nœud courant et toutes les clés sauvegardées dans le sous-arbre droit sont strictement supérieures. Comment est-ce qu'on va implémenter ça? Est-ce que ça ressemble à quelque chose qu'on a déjà vu? En effet, il y aura une classe imbriquée qu'on va appeler Node. Ça ressemble vraiment à une structure très semblable à la structure des listes chaînées, doublement chaînées, sauf que plutôt que d'avoir une variable d'instance previous et une variable d'instance next, on va avoir une variable d'instance left et une variable d'instance right. Et c'est dans la façon qu'on va connecter ces nœuds les uns aux autres. On ne va pas les connecter de façon linéaire, on va les connecter de façon hiérarchique. Et ça, ça va faire vraiment toute une différence par rapport au temps d'exécution. Ce sont des structures qui sont vraiment très, très performantes. Alors, les variables d'instance. On a parlé de, évidemment, gauche et droit pour des références de type Node qui vont pointer vers les fils gauche et droit de l'arme. Il y aura certainement une variable d'instance pour sauvegarder des valeurs dans chacun de ces nœuds-là. Mais ici, il y a une petite réflexion à faire. Évidemment qu'on va vouloir utiliser des types génériques pour l'implémentation de nos armes binaires de recherche. C'est sûr, on va vouloir écrire une implémentation de l'arbre binaire de recherche, une seule implémentation, et y sauvegarder des valeurs de divers types. Par contre, ici, il y a une certaine restriction à apporter aux éléments. Les éléments qu'on va déposer dans l'arbre, ceux qui vont servir de clé, ces éléments-là doivent posséder une méthode CompareTo puisqu'on va utiliser cette information-là pour faire le routage dans l'arbre pour décider à quel endroit est-ce qu'on doit insérer ces clés-là et aussi quand on va faire la recherche. Ce sera donc des comparables. Alors, regardons cette implémentation-là. OK, donc, la façon d'exprimer ce qu'on vient de discuter, c'est d'écrire E extends comparable E. Donc, ce sont des éléments de type dont le type n'est pas encore connu, qu'on va insérer dans l'arbre. Par contre, on doit s'assurer que ces éléments-là possèdent une méthode CompareTo, sont donc comparables et sont comparables à d'autres éléments du même type. On utilise une classe imbriquée statique que j'appelle Node qui va sauvegarder une valeur ayant un fils gauche et un fils droit. Ensuite, l'objet de type BinarySearchTree va posséder une variable d'instance qui va pointer vers le nœud qui représente la racine de l'arbre. En anglais, on l'appelle Root. OK, donc, voici un diagramme de mémoire qui résume l'information. Donc, un objet de la classe BinarySearchTree possède une variable d'instance qui s'appelle Root. Root est de type Node. Va pointer vers un objet de la classe Node. OK, donc, cette représentation-là ici qui pourrait ressembler un peu à un tableau, c'est simplement pour être compact dans mes diagrammes. Ceci est un objet de la classe Node. Possède une variable d'instance qui s'appelle Value. Va pointer vers un objet dont la classe réalise l'interface comparable. J'ai ensuite une variable d'instance Left et une variable d'instance Right qui sont des références de type Node. Voici un arbre plus complet, un arbre qui possède les valeurs 5, 8, 9, 11 et 15. Et donc, on voit les objets de la classe Node sont ici, ici et là. On voit qu'une feuille dans l'arbre, c'est un objet Node qui possède une variable d'instance Value qui est non nulle, qui pointe vers un comparable. et dont les variables d'instance gauche et droit, Left et Right sont nulles. Donc ça, c'est une feuille. Ici, je vous donne deux représentations que je considère équivalentes. À droite, j'ai les représentations que je vais utiliser couramment dans nos exemples. C'est une représentation où on voit seulement les relations qui existent entre les nœuds et les valeurs. cette représentation-là, elle est facile à dessiner. C'est celle-là que je vais utiliser. À gauche, on a une représentation très, très explicite où on voit l'objet Binary Search Tree, on voit les objets Node et on peut voir ici toutes les références qui sont nulles. Sur l'autre diagramme, les variables d'instance de type Node qui sont nulles, on ne les voit pas. Elles ne sont pas dessinées. Alors, la première méthode qu'on souhaite implémenter, c'est une méthode qu'ils appellent Contains, c'est une méthode qui va donc déterminer si une clé est présente ou pas dans la structure d'arborescence, dans l'arbre binaire de recherche. Il y a donc une méthode Contains qui reçoit la référence d'un élément et on veut déterminer si la valeur se trouve ou non dans l'arbre. Donc, je vous suggère de faire une pause sur la vidéo et de faire vous-même la recherche dans l'arbre et peut-être dans un premier temps, faites simplement une recherche à l'aide d'un crayon. Vous dessinez l'arbre puis vous tentez de trouver les valeurs dans l'arbre puis ensuite essayez d'extraire de là l'algorithme que vous avez utilisé. Donc, par exemple, je cherche la valeur 9 dans cet arbre de recherche-là, arbre binaire de recherche. On débute toujours à la racine. Donc, je débute ici. Est-ce que j'ai trouvé la valeur d'intérêt? Bien non, je cherchais la valeur 9 et l'élément vers lequel je pointe présentement, la valeur qui est sauvegardée, c'est 8. Pour faire ma recherche, est-ce qu'il est nécessaire d'aller dans le sous-arbre gauche? En effet, il n'est pas nécessaire d'aller dans le sous-arbre gauche puisque un arbre binaire de recherche est tel que les clés qui sont dans le sous-arbre gauche doivent être strictement inférieure à la valeur sauvegardée dans le nœud courant. Puisque 9 est strictement supérieure à 8, forcément, si 9 est présent dans l'arbre, il se trouve dans le sous-arbre droit. Je vais donc me déplacer et aller visiter le fils droit. Je trouve la valeur 11. Est-ce que c'est la valeur recherchée? Non. 9 est strictement inférieure à 11. Il est donc inutile de regarder dans le sous-arbre droit. Cette fois-ci, je vais aller regarder le sous-arbre gauche. Je trouve la valeur 9. C'est la valeur recherchée. Je retourne à la plan, la valeur true pour indiquer que j'ai trouvé la valeur recherchée dans l'arbre. On peut se faire un exemple où la valeur recherchée est absente de l'arbre. par exemple, si on cherche la valeur 7 dans cet arbre ici. Encore une fois, on va débuter à la racine. 7 est strictement inférieure à 8. Je vais donc me déplacer dans le sous-arbre gauche. Je trouve la valeur 5. Ce n'est pas la valeur recherchée. Si la valeur existait dans cet arbre ici, elle se trouverait dans mon sous-arbre droit. Ici, puisque la référence droite est nulle, on conclut que la valeur recherchée n'est pas présente dans cet arbre binaire de recherche. Est-ce que ça vous donne une idée de l'implémentation de la méthode Contains? Alors, si l'arbre est vide, bien évidemment, l'élément était absent. Si la racine locale contient l'élément recherché, j'ai trouvé la valeur, je retourne True. Sinon, si la valeur est plus petite que la valeur sauvegardée dans le nœud courant, on va chercher l'élément dans le sous-arbre gauche et sinon, forcément, elle se trouve dans le sous-arbre droit si elle est présente. Alors, peut-être que la présentation que je vous ai faite suggère un algorithme récursif. C'est celui-là qu'on va implémenter en premier. Quelle sera la signature de la méthode, la méthode elle est présentée tout en haut ici, reçoit l'élément recherché. On a une implémentation où on utilise des éléments chaînés, on a une implémentation qui est récursive. Les traitements seront très très semblables aux traitements que l'on fait sur des listes. C'est-à-dire que toutes les méthodes qui seront implémentées à l'aide de récursivité auront une partie publique et une partie récursive privée. La partie récursive reçoit en paramètre la référence d'un nœud et c'est comme ça qu'on va contrôler la récursivité. Donc, j'ai une méthode publique contains qui est un paramètre élème. Au départ, je vais vérifier les préconditions. Si élément est nul, je lance l'exception null pointer exception et sinon, je fais un appel à la méthode contains, méthode privée et récursive à laquelle je vais passer l'élément recherché, l'élément d'intérêt et je débute le travail avec l'élément racine, avec le nœud, l'objet node désigné par la variable d'instance root de l'objet binary search tree. Ça serait quoi mon cas de base? Bien, si la valeur du paramètre current est nulle, clairement, il est impossible de trouver la valeur recherchée, je vais retourner false. Il y a aussi un autre cas de base, possiblement current n'est pas nulle et current contient la valeur recherchée. Current point value, cette valeur-là, elle est égale à la valeur recherchée. Ici, dans l'exemple, j'ai utilisé la méthode compare to, mais j'aurais tout aussi bien pu utiliser element point equals deux current point value. Ça fait la même chose. ici, il est impossible que current point value soit nul. On va s'en assurer dans la méthode add, la méthode qui va ajouter des éléments. On ne peut absolument pas permettre l'ajout de valeur nulle dans un arbre binaire de recherche puisque ces valeurs-là nous servent à faire l'aiguillage dans l'arbre. le cas général, donc on a déterminé que current n'est pas nul et current point value n'est pas la valeur recherchée. Il faut donc faire l'aiguillage. Est-ce qu'on va à gauche ou à droite? Et c'est vraiment, il y a un seul choix qui est valide. C'est en fait la clé, c'est ce qui rend ces structures-là si performantes, c'est qu'à chaque fois qu'on fait un aiguillage, on élimine la moitié de l'espace de recherche. OK, il y a donc une erreur ici sur ce transparent-là, sur cet écran-là. Ce qu'on voulait plutôt écrire, c'était si element point compare to current point value est plus petit que 0. On fait un appel récursif. on regarde à gauche. Sinon, forcément, si la valeur est présente, elle se trouve à droite et c'est là qu'on va débuter la recherche. OK, donc, voici le code. Si current est égal à nul, je retourne faux. Sinon, ici, je fais ma comparaison. si j'ai trouvé la valeur d'intérêt, je retourne true. Si l'élément recherché, sa valeur est inférieure à current point value, je me déplace vers la gauche, c'est-à-dire appel récursif en passant current point left et sinon, on passe current point right. est-ce que cette méthode est forcément récursive? C'est un thème qu'on va considérer à plusieurs reprises dans les deux vidéos. Il y a un ensemble de méthodes qui sont beaucoup plus simples à écrire lorsque on utilise la récursivité et ces méthodes-là, on va voir, c'est les méthodes qui parcourent à la fois le sous-arbre gauche et le sous-arbre droit. Par exemple, si je voulais compter le nombre de nœuds dans un arbre, je dois traverser tous les nœuds du sous-arbre gauche et tous les nœuds du sous-arbre droit. Ce genre de méthode-là est beaucoup plus simple à écrire à l'aide de la récursivité. Par contre, pour la méthode contains, on va suivre un seul chemin dans l'arbre. Donc, qu'on débute à la racine, si ce n'est pas la valeur recherchée, si la comparaison nous dit la valeur recherchée est plus grande, on va se déplacer dans le sous-arbre droit. Il y aura une série de décisions qui sont prises et à chaque fois on prend la décision d'aller à gauche ou à droite et on ne va jamais revisiter ce choix-là. Quand on a des méthodes comme ça qui parcourent un seul chemin dans l'arbre, ces méthodes-là peuvent facilement être implémentées sans récursivité. encore une fois, je vous invite à faire une pause à la vidéo et à réfléchir comment est-ce que vous pourriez implémenter la méthode contains de façon itérative. Ce qu'on va faire dans l'implémentation que je vous propose, c'est qu'on va utiliser une variable current de type node. C'est un peu comme ce qu'on faisait pour traverser une liste. On va initialiser current pour pointer vers la racine. Dans le cas des listes, on disait current est égal à head et on se déplaçait vers l'avant dans la liste. Ici, current est égal à root et on va reconsidérer tous les cas possibles. Si current est nul, la valeur était absente. Si current point value c'est la valeur recherchée, on a terminé notre recherche, on a trouvé la valeur d'intérêt. Sinon, si la valeur est plus petite, on va devoir se déplacer vers la gauche pour faire ça, on va dire current est égal à current point left. Et si la valeur recherchée était plus grande que current point value, alors on va écrire current égal à current point right. Puis on va recommencer comme ça le travail. À chaque itération de cette boucle-là, on descend d'un niveau dans l'arbre. Éventuellement, soit qu'on trouve la valeur, soit qu'on rencontre une valeur nulle, puis la conclusion, c'est que la valeur était absente de l'arbre. Voici ma proposition pour la méthode contains, je l'ai appelée contains2, reçoit la valeur d'un élément. Évidemment, ici, il y aurait un test à faire. If element égal égal nul throw new null pointer exception. OK, c'est juste que ça prend un peu de place sur l'écran, donc j'avais promis initialement. maintenant, donc j'utilise un booléen found, initialement, sa valeur est false, je n'ai pas encore trouvé l'élément recherché. Ça va me permettre d'entrer dans la boucle et quand found devient vrai, je vais sortir de la boucle. OK, donc la boucle dit, tant que je n'ai pas trouvé, faire la recherche. j'utilise une variable référence, une variable locale de type node que j'appelle current. Je l'initialise avec la valeur de la racine. Alors, tant que je n'ai pas trouvé et tant que current n'est pas nul. donc quand la valeur de current devient nulle, c'est que la valeur recherchée était absente de là. Lorsque je suis à l'intérieur de la boucle, je sais que je n'ai pas encore trouvé la valeur recherchée et que current n'est pas nulle. Je peux donc faire la comparaison element.comparedTo current.value Si la valeur de ce test-là c'est zéro, c'est donc dire que élément et currentValue sont égaux au sens de la méthode equals et au sens de la méthode compareTo. Alors, found égal true, ça va me permettre de sortir de la boucle. Sinon, si le test sa valeur est plus petite que zéro, ça veut donc dire que element est plus petit que current.value Je vais donc me déplacer dans l'arbre vers le sous-arbre gauche alors que si le résultat du test est plus grand que zéro, à ce moment-là la valeur recherchée est dans le sous-arbre droit et je fais current égal à current.write dernier sujet pour cette vidéo traverser un arbre ce que j'appelle traverser un arbre c'est visiter tous les nœuds ou une grande partie des nœuds de sorte à faire une certaine opération sur un nœud l'opération je vais appeler ça visite visite ça peut être simplement afficher la valeur ça peut être de compter la valeur ça peut être de ramasser cette valeur-là la mettre dans une liste par exemple si j'ai une méthode toList pour un arbre binaire de recherche je veux parcourir l'arbre en entier et insérer chacune des clés dans une liste chaînée l'opération en question ferait simplement consulter la valeur du nœud il existe différentes façons de visiter un arbre avec les structures simplement chaînées ou doublement chaînées le travail était très simple pour une structure simplement chaînée pour une liste je peux la parcourir seulement à partir de son début jusqu'à la fin si j'ai une liste qui est doublement chaînée je peux la parcourir du début à la fin ou de la fin jusqu'au début avec une structure arborescente avec un arbre on va voir qu'il y a plusieurs stratégies pour traverser l'arbre il y a une stratégie qu'on va appeler pré-ordre où ce qu'on va faire c'est l'opération que j'appelle visite on va le faire en premier ensuite on va traverser le sous-arbre gauche pour finalement traverser le sous-arbre droit il y a un parcours qu'on va appeler infixe ou symétrique dans ce cas là ce qu'on va faire c'est d'abord on va traiter tous les nœuds du sous-arbre gauche ensuite on va visiter la racine locale ensuite on va visiter tous les nœuds du sous-arbre droit et finalement il y a un parcours qui s'appelle suffixe ou post-ordre dans ce cas là l'opération que j'appelle visite on va la faire en dernier c'est à dire qu'on va d'abord traverser le sous-arbre gauche ensuite traverser le sous-arbre droit puis une fois qu'on aura fini on pourra visiter la racine chacun de ces parcours là a ses applications et ses propriétés alors j'ai un arbre devant moi on va le parcourir d'abord à l'aide du parcours pré-ordre puis on va écrire en bas de l'écran l'ordre dans lequel on va visiter les éléments si vous imaginez que le travail à faire dans ce cas-ci c'est de ramasser les clés et de les ajouter à une liste le résultat va être l'ordre dans lequel les éléments se trouveront dans la liste à la fin de l'opération donc le parcours pré-ordre il dit d'abord visiter la racine ensuite parcourir le sous-arbre gauche ensuite parcourir le sous-arbre droit si je fais ça je débute toujours à la racine je visite la racine je vais donc mettre le 8 sur la sortie ensuite je vais à gauche première opération à faire c'est je visite le nœud courant je vais donc ajouter 5 ensuite je vais à gauche première opération à faire c'est visite je vais donc mettre le 2 je reviens où j'étais j'ai fait visite gauche je vais maintenant faire droit première opération à faire c'est visite je mets le 7 comme c'est une feuille j'ai terminé le travail je reviens en arrière j'ai terminé le travail à faire je reviens à la racine j'ai terminé le travail à faire je vais maintenant me déplacer dans le sous-arbre droit première chose à faire c'est visite je vais donc sortir 15 je me déplace à gauche je fais visite 12 c'est une feuille j'ai terminé je reviens au nœud où j'étais j'ai terminé visite gauche je m'en vais maintenant à droite je visite c'est 29 c'est une feuille il n'y avait rien d'autre à faire je reviens j'ai terminé le travail au nœud 15 je reviens j'ai maintenant terminé tout le travail qu'il y avait à faire pour la racine j'ai terminé les éléments sont sortis dans l'ordre 8 5 2 7 15 12 et 29 ça c'est le parcours pré-ordre je vous fournis sur le site du cours une implémentation des méthodes je vous suggère de jouer avec puis de vous assurer que vous comprenez bien comment elles fonctionnent on regarde maintenant le parcours symétrique dans le parcours symétrique ce qu'on va faire comme travail c'est on va d'abord aller à gauche ensuite on va visiter la racine ensuite on va aller à droite et ce travail là est fait récursivement sur chaque nœud on débute à la racine mais on la visite pas immédiatement la première chose à faire c'est d'aller à gauche j'arrive au nœud 5 je visite pas la racine tout de suite je vais me déplacer vers la gauche c'est une feuille la seule opération possible c'est de visiter la racine de ce sous-arbre on va donc sortir la valeur 2 j'ai terminé mon travail je reviens j'ai visité le sous-arbre gauche la prochaine opération c'est visiter la racine je vais donc afficher la valeur 5 je m'en vais dans le sous-arbre droit c'est une feuille il y a une seule opération à faire c'est sortir la valeur 7 je reviens au nœud 5 j'ai terminé les trois opérations c'est-à-dire je suis allé à gauche j'ai visité la racine je suis allé à droite je reviens au nœud 8 on a terminé la descente dans le sous-arbre gauche on va maintenant visiter cette racine locale là on va sortir la valeur 8 je me déplace vers la droite première chose à faire c'est d'aller à gauche j'étais donc dans le nœud 15 je m'en vais à gauche c'est une feuille seule opération possible c'est d'afficher la valeur donc le 12 je termine je reviens au nœud 15 on a fait le parcours vers la gauche on va maintenant visiter la racine on sort le 15 on va aller à droite c'est une feuille seule opération possible c'est d'afficher sa valeur on a terminé le travail à faire sur le nœud 29 je reviens au nœud 15 j'ai terminé le travail à faire je reviens au nœud 8 j'ai terminé le travail fin de la méthode on voit que les informations sont sorties dans l'ordre suivant 2 5 7 8 12 15 et 29 on voit que ce parcours là qu'on appelle le parcours symétrique on l'appelle aussi en ordre on a sorti les valeurs dans leur ordre naturel et finalement il y a un troisième parcours possible c'est le parcours post-ordre pour le parcours post-ordre l'information l'information va se propager de la façon suivante donc dans le post-ordre on va d'abord aller à gauche ensuite on va faire tout le travail à droite et ensuite on va visiter la racine on débite toujours à la racine on va d'abord aller à gauche je suis maintenant dans le nœud 5 je vais me déplacer à nouveau vers la gauche c'est une feuille la seule chose possible c'est de visiter cette racine là c'est la valeur 2 je reviens au nœud 5 il faut faire tout le travail à gauche tout le travail à droite avant de visiter je vais donc me déplacer vers la droite c'est une feuille j'affiche la valeur c'est 7 je reviens au nœud 5 maintenant que j'ai fait tout le travail à gauche tout le travail à droite je peux visiter cette racine du sous-arbre je vais donc sortir la valeur 5 je reviens au nœud 8 j'ai parcouru tout le sous-arbre gauche je dois maintenant parcourir le sous-arbre droit je me déplace j'arrive dans le nœud 15 je dois d'abord aller à gauche je vais à gauche c'est une feuille je sors la valeur 12 je reviens au nœud 15 il faut visiter l'entièreté des nœuds du sous-arbre gauche et du sous-arbre droit avant de faire le traitement de la valeur sauvegardée dans ce nœud là je vais donc aller vers la droite c'est une feuille je vais sortir la valeur c'est 29 je reviens au nœud 15 ayant terminé la visite de tous les nœuds à gauche tous les nœuds à droite je vais maintenant visiter cette racine locale là c'est 15 je reviens au nœud 8 je fais la visite de ce nœud là je vais sortir la valeur 8 on voit que les éléments cette fois-ci sont sortis dans l'ordre 2 7 5 12 29 15 et 8 un ordre bien particulier mais qui est parfois nécessaire pour faire certains traitements des arts ok donc finalement on voit que d'un parcours à l'autre ce qui change c'est à quel moment est-ce qu'on traite la racine dans un parcours pré-ordre c'est la première chose à faire dans un parcours symétrique on le fait après avoir visité tout le sous-arbre gauche et dans un parcours post-ordre on visite tous les éléments à gauche ensuite tous les éléments à droite et finalement on visite la racine alors ce que j'appelle visite pour ce petit exemple là c'est quelque chose d'assez simple visite reçoit la référence d'un nœud et on va tout simplement afficher current.value j'aurai trois méthodes une méthode pre-order une méthode in-order et une méthode post-order ici ce sont des méthodes où on doit parcourir traverser tout l'arbre ces méthodes-là vont être triviales à implémenter à l'aide de la récursivité ces méthodes-là ont donc une partie publique ici pré-ordre n'a aucun paramètre fait appel à une méthode pré-ordre qui elle possède un paramètre c'est comme ça qu'on va contrôler la méthode récursive donc pour démarrer débuter le travail on va passer la valeur de root à cette méthode-là parcours préfixe bien voici l'implémentation j'espère comme moi vous apprécie sa simplicité si current était égal à nul il n'y a rien à faire sinon puisque c'est le parcours pré-ordre on va faire l'opération visite donc on va afficher la valeur dans le nœud courant ensuite on va faire la visite du sous-arbre gauche suivi de la visite du sous-arbre droit ok ça ressemble à quoi bien ça ressemble à ceci je débute ici on faisait d'abord visite j'affiche le 8 suivi de pre-order gauche on va donc aller ici première chose à faire c'est visite on sort le 5 je fais un appel à pre-order en passant current.left il n'y a rien à faire la méthode va revenir ensuite je fais un appel à pre-order passant current.right rien à faire contrôle revient ici je vais faire un appel pre-order sur current.right première chose à faire c'est visite je fais un appel à pre-order passant current.left première chose à faire c'est visite il y a un appel à pre-order passant current.left ça revient immédiatement puisque current.left est nul je fais un appel pre-order current.right première chose à faire c'est visite il y aura un appel pre-order sur current.left ça revient immédiatement un appel current.right ça revient immédiatement puisque c'était vide contrôle revient au nœud qui est 9 contrôle revient au nœud 15 on fait pre-order de current.right on va descendre au nœud 29 première opération c'est visite ensuite on fait un appel pre-order current.left ça revient appel à current.right la valeur est nulle ça revient contrôle revient au nœud 15 on a terminé contrôle revient au nœud 8 et voilà on a terminé l'exécution parcours infixe est-ce que ça va être bien différent est-ce que vous pouvez prédire la modification nécessaire à l'implémentation de pre-order afin d'implémenter infixe mais oui c'est tout simple on a simplement bougé l'appel pour le mettre en sandwich entre un appel à in order de current.left et un appel à in order de current.right et de la même façon pour implémenter post-order il suffit de déplacer visite pour le faire cette opération là à la fin vous voyez que dans le cas des structures d'arbres l'écriture d'une méthode récursive est très compact j'ai ici un deux trois quatre lignes de code pour l'implémentation d'une méthode qui me permet de visiter un arbre binaire de recherche et cette implémentation là sera aussi très très efficace je serai en mesure de parcourir l'arbre en quelques millisecondes même pour un arbre qui comprend des milliers des millions d'éléments dans vos notes de cours je vous donne l'implémentation pas l'implémentation mais un diagramme qui vous montre l'exécution de la méthode pre-order avec la mémoire de travail pour chacun des appels envers j'ai la méthode pre-order publique fais un appel à la méthode pre-order passant la valeur de route pre-order fait trois choses visite appel à pre-order de current point left appel à pre-order en passant current point right et récursivement chaque appel fait la même chose visite pre-order left pre-order right dans l'autre appel on avait la même idée visite on va à gauche on va à droite pour aller à gauche on fait d'abord visite ensuite pre-order current point left pre-order current point right etc ok donc cet écran là est important les méthodes qui parcourent un seul chemin comme la méthode contains sont des méthodes qu'on peut facilement implémenter sans appel récursif au contraire les méthodes qui doivent parcourir des sous-arbres c'est à dire visiter un certain nombre de nues à gauche et visiter un certain nombre de nues à droite ces méthodes là sont beaucoup plus simples à implémenter à l'aide de la récursivité je vous invite à essayer d'implémenter et à surtout tester vos méthodes c'est vraiment très très difficile d'implémenter des parcours sans utiliser la récursivité donc en résumé dans cette vidéo là on a vu qu'un arbre binaire de recherche c'est une structure d'arbre qui vérifie les propriétés suivantes tous les nœuds se trouvant dans le sous-arbre gauche ont des valeurs qui sont strictement plus petites que celles du nœud courant et tous les nœuds qui sont situés dans le sous-arbre droit ont des valeurs qui sont strictement plus grandes que celles du nœud courant et cette propriété là est valide pour chacun des nœuds de l'arbre l'implémentation qu'on a vu ensemble c'est une implémentation qui est chaînée et au prochain cours on va considérer ensemble l'implémentation de diverses autres méthodes dont une méthode afin d'ajouter des éléments une méthode pour retirer puis on va se parler des propriétés des arbres binaires de recherche pourquoi ces structures là sont si performantes d'avoir regardé cette vidéo ? Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !